Alors ici j'ai deux nombres qui sont donnés d'une manière peut-être un peu inhabituelle pour toi. Le premier nombre ici c'est 19 et 3 18e et le deuxième c'est 18 et 2 tiers. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est chercher à additionner ces deux nombres. Alors ici il y a deux réflexes vraiment qu'il faut avoir. Le premier je dirais c'est que quand tu as des fractions il faut toujours essayer de les simplifier. Avant de faire tous les calculs il faut essayer de simplifier tes fractions. Parce que justement ça simplifiera tous les calculs plus tard. Donc ici ce qu'on peut remarquer c'est que 3 18e en fait c'est 1 6e. Puisque je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 3. Donc le nombre que j'ai ici en fait c'est 19 et 1 6e. Voilà ça c'est vraiment le premier réflexe. La deuxième fraction qui est donnée ici, 2 tiers, elle est déjà simplifiée, j'ai rien à faire. C'est déjà une fraction irréductible. Alors maintenant le deuxième réflexe c'est de comprendre que quand on dit 19 et 1 6e, en fait ça veut dire 19 plus 1 6e. Donc c'est un nombre qui est constitué d'une partie entière égale à 19 et d'une partie fractionnaire égale à 1 6e. Donc ce premier nombre là c'est 19 plus 1 6e. Et de la même manière ce nombre qui est donné ici, 18 et 2 tiers, en fait c'est 18 plus 2 tiers. Donc finalement ce que je dois faire ici, ce que je te disais c'est qu'on allait essayer d'additionner ces deux nombres là. Et bien ça correspond à additionner 19 plus 1 6e, au deuxième 18 plus 2 tiers. Donc on va faire cette addition là. Alors la première étape ça va être d'enlever les parenthèses. Ici on n'a aucun problème de signe, donc il suffit d'enlever les parenthèses. Et je vais réécrire ça comme ça, c'est 19 plus 1 6e plus 18 plus 2 tiers. Alors maintenant comment est-ce qu'on peut procéder ? Déjà il y a des choses qui sont assez faciles à faire là-dedans. Il y a 19 qui est un nombre entier plus 18 qui est un nombre entier. Donc je vais déjà faire cette addition là. 19 plus 18, si tu veux je le réécris dans l'ordre qui va me servir pour les calculs. Donc 19 plus 18, puis les deux fractions 1 6e plus 2 tiers. Alors 19 plus 18 ça fait 37. Donc ce que j'ai c'est 37 plus 1 6e plus 2 tiers. Alors je l'écris comme ça et il va falloir qu'on fasse cette opération. 1 6e plus 2 tiers. Et pour faire cette addition là de deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Et le dénominateur commun ça va être 6, puisque ici j'ai une fraction dont le dénominateur est 6, là c'est 3. Donc si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, je vais obtenir une expression de cette fraction là avec 6 pour dénominateur. Ça donne 37 plus 1 6e, là je n'ai rien à changer, elle est déjà avec 6 pour dénominateur, plus 2 tiers que je vais écrire comme 4 sur 6. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 2 et j'obtiens une fraction dont le dénominateur est 6. Et du coup, là je peux facilement faire cette addition là. Donc j'ai d'abord le 37 plus 1 6e plus 4 6e, ça fait 5 6e. Voilà. Alors là, on a terminé en fait. Si tu veux, tu peux faire cette addition là pour l'exprimer sous forme d'une seule fraction, mais ce n'est pas obligatoire, tu peux l'escrire comme ça. Et quand on a des nombres qui sont donnés sous cette forme là, c'est plutôt même assez intéressant de garder le résultat comme ça, parce qu'on voit bien ce qui se passe. En fait, ce qu'on a, c'est des nombres qui sont donnés comme partie entière et une partie fractionnaire. Donc ici, on a additionné d'abord les deux parties entières, 19 et 18 d'une part. Ça, c'est ce qui nous a donné ce 37 qui est là. Et puis ensuite, on a additionné les parties fractionnaires, donc celle-ci 1 6e pour le premier nombre et 2 tiers pour le deuxième nombre. Et on obtient cette fraction là, 5 sur 6.